Lundi 12 mars La journée était longue, envahie par le froid et la faim. Tout est tellement plus dur quand on n'a rien à manger. La faim est une chose vente, une chose qui te rabaisse. Elle s'insinue en toi, tu perds tes forces et tu perds ton courage. Le froid mine l'énergie, il mine la volonté de faire quelque chose. Ce n'est pas qu'il nous en reste beaucoup de la volonté. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est au fait la volonté ? L'espoir, la détermination, l'optimisme, le cran ? Des mots. Le froid s'insinue dans les eaux, dans le sang, il épuise toute énergie, il fait mal. J'ai déjà eu froid, je sais ce que c'est. Mais savoir ce que c'est ne le rend pas plus facile à supporter. On sait ce que c'est, et alors ? Et puis ici c'est différent, ici le froid est... Je ne sais pas, différent c'est tout. Plus froid que froid, froid comme il peut faire froid sous terre, omniprésent, sans pitié. Jenny ne le supporte pas, ça la fait pleurer. Ce matin, nous avons déchiré une bible et nous avons fait un feu avec, par terre. Un tout petit feu, rien d'extraordinaire, seulement un tas de feuilles froissées, disposées en cercle. Je l'allumais avec le briquet de Fred. Un petit clic, puis un crépitement. La magie du feu. Les flammes commençaient à danser quand la grille du plafond s'est mise à siffler. Une fine douche froide est tombée sur nous. Jenny a poussé un hurlement et elle s'est plaquée contre le mur. Mais moi, je suis resté assis, trempé et gelé, à regarder les dernières flammes crachoter et mourir. L'eau a cessé de couler au bout de quelques minutes. Les pages de la bible à moitié brûlées flottaient dans une flaque. J'ai levé la tête vers le plafond. L'eau coulait en goutte à goutte à travers le grillage. Plip, 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 comme des larmes. J'ai le meurtre dans le cœur. Un peu plus tard, le bruit a commencé. Ce vacarne infernal qu'il a choisi pour nous torturer. Un mélange de percussions, de hurlements barbares, des cris de douleur qui faisaient vibrer les murs, vibrer nos os et nous oblige à nous couvrir la tête et à nous blottir au fond de nos lits comme des nourrissons en pleurant. Ça a duré longtemps, mais c'est fini maintenant. Un jour, quelqu'un m'a expliqué comment gérer les choses qui font peur. C'était une psychiatre ou une psychothérapeute, je ne sais plus, et je ne sais pas s'il y a une différence, pas d'importance. C'était l'une de ses fans qui parle très doucement, calme et relaxante. Une jupe longue, la peau pâle, les lèvres pâles. Elle portait une petite pierre polie attachée autour du cou par un cordon. Une pierre en forme d'œuf, noire et brillante. Il paraît que ça l'aidait à dissiper les énergies négatives. Ouais, sûr, j'ai pensé, pas de soucis. Les énergies négatives avec une pierre polie. Alors ça, c'est sûr que ça va aider. Mais bon, ce qu'elle m'a dit était... Une minute, je réfléchis. Quelque chose qui avait un rapport avec les peurs non résolues. Oui, je me souviens de ce qu'elle disait maintenant. Imagine quelque chose qui te fait peur, Linus. Quelque chose qui va se produire. Une situation, une circonstance, à propos de laquelle tu te fais du souci. Tu veux bien faire ça pour moi ? Oui. Bien, tu le fais maintenant ? Oui ? Très bien, maintenant imagine que tu peux voler. Voler ? Comme un oiseau. Euh, d'accord. Et en volant, tu te transportes dans l'avenir. L'avenir. Tu peux y arriver, Linus. Tout ce que tu as à faire, c'est t'envoler vers l'avenir. Et puis, regarder en bas et te voir toi, dans la situation qui t'inquiète. Et tu vois ? Ça se passe bien. Tu t'es de brouille parfaitement, tu vois ? Ce n'est pas si dur, n'est-ce pas ? Je ne savais pas si elle attendait que je lui dise oui ou non, alors j'ai fait un vague signe de tête en biais qui pouvait vouloir dire les deux. Ça ne faisait pas de différence parce que dans ma tête, il n'y avait absolument rien à ce moment-là. Mais elle a continué à chuchoter. Et maintenant, envole-toi encore, un peu plus loin dans l'avenir. Imagine-toi une fois que tout est fini. Tu as vécu cette situation inquiétante. Et maintenant, tout va bien. Tout est dans le passé. Regarde, tu peux te voir, tout va bien. Tu peux te ressentir toi-même. Ressens-toi l'anus. C'est bien, n'est-ce pas ? Et bien maintenant, absorbe ce sentiment. Absorbe le bien dans tout ton corps et souviens-t'en. Souviens-toi bien de ce que tu ressens. Et ensuite, retourne-toi et envole-toi vers le présent, là, tout en gardant ce sentiment agréable en toi. Ça va ? Ça va. Un petit second. Elle a souri. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de faire, l'anus. Regarde vers l'avenir. Visualise-toi rassuré. Absorbe bien ce sentiment et souviens-t'en. Souviens-toi de l'avenir. Souviens-toi de ce sentiment agréable. Et tout ira bien. Mais si tout ne va pas bien. Pardon ? Si je regarde vers l'avenir et que ça ne va pas du tout, qu'est-ce qui se passe si j'ai eu raison de me faire du souci ? Elle a eu un sourire rassurant. Ah, mais tout ira bien. C'est toi qui fera que tout ira bien, l'anus. Mais écoute, nous allons reprendre encore une fois. À la fin, j'ai laissé tomber. J'ai arrêté de l'écouter. Je me suis absenté. Oui, bien sûr. Oui, je vois. D'accord. Très bien. Et ça a été terminé. Je ne sais pas quelle heure y est. Sans doute 10h ou 11h du soir. Pour dire la vérité, j'ai trop peur de me lever pour aller regarder l'horloge. Il se passe des tas de choses inquiétantes. Jenny est avec moi. Et j'ai coincé la chaise contre la porte. Bird n'a pas arrêté de la soirée. Il hurle. Ils tourneront comme un lion en cage en faisant un bruit dingue. Il pousse des cris. Il jure et j'accase tout seul comme un fou furieux. Je l'ai vu il y a un moment, après son épisode trop bizarre avec Jenny. Je me dirigeais vers la salle de bain. Il était dans le couloir, devant sa porte. Il observait chacun de mes pas. Son visage a pris une horrible teinte rouge, presque violette, avec la peau tirée sur les os, comme une peau de tambour. Linus. Il a marmonné d'une voix indistincte. Hé, Linus, tu veux voir quelque chose ? Il m'a souri, comme dans un film d'horreur. Et il a tiré violemment sur la plaie ouverte de son cou. Ses doigts se sont couverts de sang. Il les a léchés. Puis, il a tendu l'index vers moi, en chantonnant. Linus. 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 Je me suis éblagné le cœur battant. Plus tard, Fred est passé nous voir. Restez dans la chambre, a-t-il dit. Et coincé la porte avec la chaise. Bird est en train de déconner sérieusement. C'est la morsure. Il a un opposonnement du sang ou quelque chose comme ça. Oui, je sais, mais ne bouge pas d'ici, d'accord ? Il passe son temps à lire ce message débile. Tu sais, celui qui dit de tuer quelqu'un. Il le lit et le relit sans arrêt. Je ne crois pas qu'il faut vraiment faire quelque chose, mais on ne sait jamais. Mais, mais toi, il a souri. Au moins, ne te fais pas de soucis pour moi. Je suis invincible. Et Russell, il est barricadé dans sa chambre. Anja, elle essaye encore de parler à Bird. Elle s'imagine qu'elle peut le raisonner. Je lui dis que c'était dangereux, mais elle ne veut pas m'écouter. Tu sais comment elle est. L'image d'Anja m'est apparue. Un instant. La fille d'il y a six semaines. Une femme débordant de confiance, en elle, vêtue d'un haut blanc transparent, d'une courte jupe noire et de talons hauts. Une femme d'une vingtaine d'années s'exprimant bien, avec des cheveux d'un blond de miel, un nez fin, une bouche bien dessinée, des dents parfaites et un collier d'argent. Rien à voir avec l'Anja d'aujourd'hui, maigre, désespéré, sale et misérable, enfermé dans une pièce blanche qui pue. Les problèmes des gens comme Anja, c'est qu'ils n'ont pas le sens du danger. Ils ne connaissent pas la peur. Ils passent leur vie dans un cocon de confort. Et leurs seules craintes ne sont pas bien grandes. Des soucis, des anxiétés mineures, des conflits. Anja n'avait sans doute jamais eu de raison d'avoir peur dans sa vie. Vraiment peur. Et s'il ne connaît pas la peur, on est mal. La peur sert à quelque chose. Elle ne sert pas seulement à regarder des films de zombies ou à faire du skate sur des crêtes. Elle existe pour une bonne raison. Elle nous garde en vie. Il est bientôt minuit, maintenant. Fred est parti. Jenny dort. Je suis assis dos au mur. J'écoute le silence lourd d'attente en me demandant ce qui va se passer. Je sais qu'il va se passer quelque chose. Je sens une menace planer dans l'air. La seule question, c'est quoi ? Et quand ? A l'extérieur, tout est calme. Le silence bourdonne. La nuit va être longue. Mercredi 14 mars. Tout a changé depuis la dernière fois. Tout. Je ne sais même pas par où commencer. Je n'arrive pas à y croire. Peut-être que, quand je vais l'écrire, ça va prendre un sens. Je commence par le commencement. Mardi matin, juste après 8 heures. Le jour le plus froid qu'on ait jamais eu. Je suis couché par terre. J'ai trop froid pour dormir, mais trop froid aussi pour me lever. J'ai mal au ventre. Je lève la tête pour regarder autour de moi. Le lit de Jenny est vide. Je ne sais pas où elle est. Je suppose qu'elle se trouve dans la salle de bain ou dans la cuisine. Il nous reste encore quelques sachets de thé. Elle doit être en train de faire un bon thé bien chaud. Je repose ma tête sur l'oreiller et j'imagine mes mains autour de la tasse de thé. Je me vois respirer la vapeur brûlante, déguster cette chaleur liquide. Et puis, la porte s'ouvre et Jenny entre, santé et très agitée. Lève-toi, Yanus. Lève-toi, vite. Hein, qu'est-ce qui... Allez, dépêche. Elle a le visage blanc, des yeux terrifiés. Je m'assis. Qu'est-ce qui se passe, Jen ? Qu'est-ce qu'il y a ? Anja. Sa voix s'enroue et elle se met à pleurer. Je... Je... Je ne sais pas, Fred a dit, elle était elle. Je me lève et la serre dans mes bras. Allons, allons, tout va bien. Non, non, ça ne va pas bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de Jenny ? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne peut pas parler. Elle est trop bouleversée. Elle ne peut plus s'arrêter de pleurer. Je la garde dans mes bras un moment et puis je l'aide à s'asseoir doucement. D'accord, tu vas rester ici. Tu veux bien ? Je vais voir ce qui se passe. J'en ai pour même pas une minute. Je quitte la pièce en refermant la porte derrière moi. Dans le couloir, devant la chambre d'Anja, Russell et Fred discutent à voix basse. Quand j'arrive, ils cessent de parler. Ils me regardent. Leur expression est sombre. Fred demande. Où est Jenny ? Dans ma chambre. Il hoche la tête, puis il en trouve la porte d'Anja de l'épaule. Le mieux, c'est que tu jettes un coup d'œil par toi-même. Anja est allongée dans son lit, sur le dos, nue. Son cou est cerclé de marque violacée et son visage gonflé, après une couleur sombre. Elle est morte, étranglée. Merde ! Fred et Russell me rejoignent. Ils restent près de moi. Je l'ai trouvé comme ça, il y a à peu près dix minutes, dit Fred. Je jette un coup d'œil autour de moi. La pièce est dans un état terrible. Les draps et les oreillers traînent par terre, mêlés aux vêtements sales. La table de nuit est renversée. Je hoche la tête, je suis trop sonné pour savoir quoi ressentir. Russell pose une main sur mon épaule. Je la sens, aussi légère qu'une plume. Où est Bird ? Je demande. Ici. Je me retourne. Bird se tient dans le brasure de la porte. Il est pieds nus, mais il porte son costume. Sous la veste, il a un drap, drapé autour de la poitrine. Sa tête est penchée d'un côté, toute raide. Elle repose presque sur l'épaule. Il regarde le corps d'Anja, derrière moi. Ses yeux sont vides. Je regarde Fred. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se gratte la tête en reniflant. Je n'en sais rien. Je suis resté vieillé jusqu'à six heures ce matin. J'ai rien vu. Et rien entendu non plus. Et après ? Après six heures ? Je ne sais pas, je me suis endormi. Je regarde Bird. C'est toi qui as fait ça ? Il ne me répond pas. Hé, Bird ! Il cligne des yeux, me regarde. Hein ? Tu l'as tué ? J'ai quoi ? Est-ce que tu as tué, Anja ? Moi ? Oui, toi. Il ramène un peu son cou à la verticale, et sa bouche se tord en un sourire fabriqué. Pourquoi je l'aurais tué ? Elle m'aimait. Son sourire s'élargit, et il me regarde fixément. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui ai une propension à la violence, pas vrai ? Enfin, c'est qui ici le son domicile fixe, habituel à bagarre, hein ? C'est moi peut-être ? Je ne pense pas, hein ? Quand dites-vous ? Je ne pense pas que ce soit moi qui me balade dans les rues. Fred avance d'un pas, elle lui balance un coup de poing dans le ventre. Bird gémit et tombe comme une masse. Ensuite, nous lui attachons les poignets avec sa ceinture. Puis, Fred et moi, envelons peu le corps d'Anja dans son drap, et nous le traînons vers l'ascenseur. Maintenant, il doit être 8h30. L'ascenseur n'est pas encore descendu, alors, nous laissons le corps devant la porte. Fred prend Bird sous le bras, et nous allons nous installer autour de la table. Bird est muet à présent. Depuis que Fred l'a frappé, il n'ouvre plus la bouche. Il pince les lèvres et serre les mâchoires. Son visage est agité de tic. Sa peau palpite. Vous savez, nous dit Russell, il ne se rendait sans doute pas compte de ce qu'il faisait. Dans son état, on ne peut pas vraiment le considérer comme responsable de ses actes. Et après, dit Fred. Russell hausse les épaules. Je ne faisais que dire « Ne dites rien ». Russell a l'air d'un mort vivant. Sans couleur, frêle, sans entrain. Il ne reste rien de lui. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je demande. Personne ne répond. Je regarde Bird, puis Russell. Il en a pour combien de temps ? Qui ? Bird ? Il en a pour combien de temps ? Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne sais même pas ce qu'il a. Vous avez dit qu'il avait une infection. Non, je n'ai pas dit qu'il l'a... J'ai dit que s'il n'avait pas d'infection, il devrait pouvoir s'en sortir. Mais il ne va pas s'en sortir alors ? Il est malade et il est cinglé. Je ne présenterai pas exactement les choses ainsi. Il pourrait souffrir d'un genre de trouble de la personnalité chronique. Ses symptômes seraient alors exacerbés par la douleur et l'infection de la plaie. J'aimerais bien que vous la fermiez, dit Fred. Nous nous enfonçons tous dans le silence. À ce moment-là, j'essaie encore de saisir ce qui vient de se passer. Je n'y comprends rien. Le choc glacé de la mort, ces prolongements étranges où je ne vois que confusion. Pendant que je réfléchis, il se produit quelque chose de singulier. Je me trouve, moi, ou une part étrange de moi-même, flottant au-dessus de mon corps. Plus haut, plus haut, plus haut. Et quand j'arrive près du plafond, je me retourne et je vois la scène qui se déroule sous mes yeux. D'en haut, je regarde ces quatre ciblettes en guenille, avachées autour d'une table. Quatre créatures à peine humaines, sales et épuisées, les yeux creux, à la peau grise. Je vois un homme très grand, avec une masse de cheveux bruns et une barbe biresurte. Je vois un vieux noir squelettique dont la peau pend comme un habit trop grand. Je vois un homme obèse, vêtu d'un absurde costume gris, les mains liées derrière le dos, agarres et délirants. Et je vois un garçon, une chose pathétique, avec ses cheveux en désordre et sa peau de junkie et ses vêtements, au moins dix fois trop amples. Et je me dis à moi-même, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là, ces gens ? Alors voilà, me répond une voix dans ma tête. Trois d'entre eux sont en train de parler d'un acte qu'ils sous-somme le quatrième d'avoir commis. Les trois premiers, un drogué délenquant, un homme à l'agonie et un jeune clochard, se demandent quoi faire de l'obèse à la peau violacée qu'ils pensent coupable du meurtre d'une femme assez déplaisante. Avec cette dernière réflexion, je descends retrouver mon corps, juste à temps, pour me rendre compte que, pendant que nous restions assis autour de la table, enfermés dans nos pensées futiles, nous n'avons même pas remarqué que Jenny sortait de la chambre et se dirigeait vers l'ascenseur. Nous n'avons rien fait pour l'empêcher de voir le corps posé par terre, enveloppé dans son drap. Et je me hais de ne pas y avoir pensé. Je me hais pour pas grand-chose en général, mais je me hais pour ça. Nous sommes là, perdus dans nos pensées de malades et la pauvre Jenny est toute seule, avec un cadavre mal caché sous un drap. Et l'ascenseur descend. Je me lève pour aller à la rencontre de Jenny et mon cœur s'arrête en la voyant entrer dans la cabine ouverte. Elle se baisse, ramasse quelque chose et ressort un papier à la main. Elle le lit. Elle relève la tête, me voit, me sourit d'un air troublé, jette un coup d'œil à la forme sur le drap, revient vers moi et me tend le papier. Je vois des caractères imprimés. Je regarde Jenny. Ça va. Elle hoche la tête. Tu es sûr ? Elle hoche la tête. Je lui souris et je lis le papier. Voilà. Mensonge. Ma vérité. Linus a tué la femme. Je le relis et encore une fois et une autre. Et dans la tête, je n'ai rien d'autre que Quoi ? Quoi ? Quand mon cerveau se réveille, je pense Merde ! Qu'est-ce que je vais faire de ça ? Le déchirer ? En faire une boule et l'avaler ? Ou bien je décide de faire confiance aux autres ? Russell, Fred, Jenny ? Est-ce que je peux compter sur leur confiance ? Ai-je foi en eux ? Ont-ils foi en moi ? Est-ce qu'ils me font confiance ? Bien sûr qu'ils me font confiance. Jenny m'essuie jusqu'à la table. Nous nous asseyons. Je passe le papier à Russell. Il le lit, me regarde et passe le papier à Fred. Fred le lit, me regarde, jette le papier sur la table. Alors, je demande sans m'adresser à personne en particulier. Alors quoi ? dit Fred. Qu'est-ce que vous en pensez ? De quoi ? De ce papier, quoi ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu crois que j'en pense ? Je le regarde. C'est de la merde, des conneries ? Tu devras avoir honte de me le demander. Ma gorge se serre et, à ce moment-là, Russell intervient. Une minute. Et le voilà qui commence à discourir sur de grands mots la justice, la culpabilité, la confiance, l'innocence, le besoin d'objectivité. Au début, je pense que ça ne veut rien dire qu'il est reparti dans ses délires. Il est malade. Il a l'esprit embrumé. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Gardons-nous de tirer des conclusions hâtives, dit-il. Nous devons entendre tous les points de vue présentés dans le débat. Nous devons laisser de côté nos émotions et nous en tenir strictement aux faits. Et nous devons absolument prendre en considération la parole d'un témoin même si nous soupçonnons ses intentions. Nous avons le devoir de prendre en compte son témoignage. Quel témoin ? Demande Fred. De quoi parlez-vous ? Russell ne dit rien. Il lève les yeux et montre le plafond. Fred fronce les sourcils. Il ne comprend pas. Moi non plus je ne comprends pas mais une pensée inquiétante me vient brusquement à l'esprit. Je jette un coup d'œil sur le papier étalé sur la table. Mensonge. Ma vérité, Linus a tué la femme. Je ramasse le papier et m'adresse à Russell. C'est de ça que vous parlez ? C'est ça que vous voulez dire avec votre parole d'un témoin ? Russell me regarde sans rien dire. Son silence montre que j'ai raison. Fred pousse un grognement. Il a compris. Il jette un regard noir à Russell. Ah non, sérieusement ? Vous vous foutez de nous là, pas vrai ? Je n'ai jamais été plus sérieux de ma vie, dit Russell. Fred secoue la tête pour montrer qu'il n'y croit pas. Il s'étouffe presque. Russell continue. Écoutez, je ne dis pas que nous devons croire son témoignage. Fred éclate d'un rire sarcastique. Russell reste calme. À part l'assassin, qui d'autre a vu ce qui s'est passé ? Mais c'est n'importe quoi. Linus n'a pas tué Anja, nom de Dieu. Je ne dis pas qu'il l'a fait. Tout ce que je dis, c'est que... Pendant que Russell et Fred débattaient et que Jenny se glisse dehors discrètement pour retourner dans ma chambre, je reste assis en silence, trop perdu et malheureux pour agir. Je sais que Russell a perdu l'esprit et je sais qu'il ne sait plus ce qu'il fait, mais ça ne rend pas la chose plus facile à accepter. Malade ou pas, il doute de moi et ça me blesse profondément. Je reste là, sans l'écouter et j'essaie de me défaire de toutes les émotions négatives que je ressens. Une autre pensée vient se glisser dans ma conscience, sous la forme d'une voix qui demande. Il sait peut-être très bien ce qu'il fait ou du moins, il pense qu'il le sait. Il croit peut-être qu'il est en train d'essayer de t'aider. Et alors, je pense à l'autre bout de papier, la lettre du crime. Écoutez, ma parole, celui qui tuera son prochain sera libre. Et je me souviens comme Russell a essayé de me persuader d'obéir. Il ne te reste qu'une seule chose à faire, disait-il. Tue-moi ou Bird ou les deux si tu veux et il te laissera partir. Et maintenant, je me demande si Russell n'essaie pas de convaincre Fred et le type à l'étage au-dessus que je tue Anja parce qu'il imagine que ça m'aidera à m'échapper d'ici. Parce que son esprit est malade, il est peut-être persuadé que l'assassin d'Anja sera libéré. Il pense que, s'il peut convaincre Fred et le type à l'étage au-dessus, alors le type à l'étage au-dessus me laissera partir. Mais, mais voilà, le type à l'étage au-dessus sait que ce n'est pas moi. Il voit tout, il sait tout. Il est l'unique témoin et il ne laissera jamais aucun de nous s'échapper. Russell ne voit pas ça. Il a l'esprit complètement brouillé. Ses capacités de raisonnement sont détruites. Il a perdu la boule. Mais non, je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire à Fred, n'écoute pas ce vieux fou, il est dérangé, il a le cerveau en copote. Non, je ne veux pas dire ça. Ça ne serait pas juste. Alors, je reste là, sans rien dire, et j'attends que Russell se fatigue. Je ne souffre plus, tout à fait autant. Au bout d'une longue vingtaine de minutes, il commence à perdre le fil de ce qu'il raconte. Sa logique retorse devient de plus en plus tordue, et il nage vraiment dans la confusion. Il perd ses mots, il marmonne, bredouille des bouts de phrases incohérentes et à la fin, il reste muet, perdu, les yeux figés sur la table, mâchoire pendante. Son pauvre visage n'exprime plus que la stupeur. Je vais le ramener à sa chambre, j'ai dit. Fred hoche la tête. Je conduis Russell jusqu'à sa chambre, je le mets au lit et je retourne à la table. C'est quoi son problème ? demande Fred. Je lui parle de la tumeur au cerveau de Russell. Il sait que je n'ai pas tué Anja. Il s'est juste mis cette idée tordue dans la tête que s'il arrive à convaincre le type à l'étage au-dessus que je l'ai tué, il me laissera partir. Fred hoche la tête. Ouais, j'avais bien deviné qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là. Je soupire. Bird se racle la gorge avec un bruit terrible, comme s'il allait chercher quelque chose tout au fond. Nous le regardons, Fred et moi. Ses yeux sont fixes, sa paupière gauche est agitée de spasme. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de lui ? Je demande à Fred. Fred ne dit rien. Il se contente de hocher la tête. Nous n'avons rien décidé pour Bird. Nous l'avons attaché à son lit, dans sa chambre et nous nous sommes assis pour discuter pendant des heures essayant de trouver des solutions. Nous ne savons pas pourquoi Bird a tué Anja, ni s'il savait ce qu'il faisait et comme Fred me l'a fait remarquer, nous ne sommes même pas certains qu'il l'ait tué. On ne fait que supposer que c'est lui, a dit Fred. Et qui d'autre aurait pu le faire ? Russell. J'ai regardé Fred sans rien dire. Il a haussé les épaules. C'est possible, non ? Il n'est plus lui-même, il est à moitié fou. Il pourrait l'avoir fait. Non, 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 ce n'est pas possible. Fred a encore haussé les épaules. Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Fred avait raison, bien sûr. Je ne savais pas que Russell n'avait pas tué Anja. J'étais sûr et 99% qu'il ne l'avait pas fait et je pensais que Fred avait le même sentiment mais nous ne pouvions pas éliminer complètement la possibilité inverse. Alors, il fallait essayer de trouver quoi faire en tenant compte de ça aussi. Nous n'avons pas été très loin. Comment pouvions-nous prouver quoi que ce soit ? Comment prouver que Bird l'avait fait ou Russell ? Et même si nous réussissons à prouver quelque chose, que faire après ? Traduire le tueur en justice ? Le punir ? Le mettre en prison ? Il y est déjà en prison. Nous y sommes tous. À la fin, nous sommes arrivés à un stade où nous ne supportions même plus d'y penser. Nous étions trop fatigués, trop perplexes pour continuer. C'était le début de la soirée et nous avions parlé toute la journée. Nous avons décidé que ça suffisait, que nous avons besoin de repos. Nous pourrions toujours recommencer le lendemain. C'est arrivé dans les premières heures de la matinée. Je dormais dans ma chambre avec Jenny. Fred était dehors dans le couloir. Bird et Russell se trouvaient dans leur chambre. Bird était toujours ligoté, les mains liées par sa ceinture, attachées au montant du lit par une autre ceinture. Mais nous n'avions rien fait pour restreindre les mouvements de Russell. Il était si faible maintenant qu'il pouvait à peine marcher. Un peu plus tôt, pardon, un peu plus tôt, j'avais dû l'accompagner à la salle de bain. Il ne savait plus où il était, ce qu'il faisait. Fred devait passer la nuit assis sur une chaise au bout du couloir, du côté de la cuisine. Si Russell quittait sa chambre, pour une raison ou pour une autre, Fred le verrait, au moins jusqu'à l'extinction des feux. Et après, il ne manquerait pas de l'entendre. « Hé, j'ai encore ça ! » m'a dit Fred dans un grand sourire, en me montrant l'un des briquets que le type nous avait envoyés il y a un million d'années. Il l'a allumé d'un coup de pouce et m'a tapoté gentiment l'épaule. « T'en fais pas, Linus. Il ne se passera rien. Dormez bien, toi et Jenny. On reparlera de tout ça demain matin. » C'est le bruit de l'ascenseur qui m'a réveillé. « Chik, dang, chik, dang. » Il faisait noir. Et j'avais l'impression qu'il était tôt. Quelque chose n'était pas normal. L'ascenseur descend à 9h. Les lumières sont allumées à 9h. L'ascenseur ne descend pas dans le noir. Je me suis assis et j'ai écouté en me frottant les yeux. « Oui, dang, clic. » « Hum. » Pas de doute. C'était bien l'ascenseur. Je ne rêvais pas. Jenny dormait toujours. Je l'entendais à sa respiration. Sans faire trop de bruit dans l'obscurité, je me suis levé. J'ai traversé la pièce sur la pointe des pieds et j'ai ouvert la porte. Dans le noir, j'ai appelé à voix basse. « Fred ? Une petite lumière s'est allumée près de l'ascenseur. La flamme vacillante du briquet de Fred. Il se tenait devant la porte. La tête penchait sur le côté. Il écoutait quelque chose. L'ascenseur s'est arrêté. Chik, dang. La porte ne s'est pas ouverte. Je suis allé rejoindre Fred. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Écoute. » J'ai écouté. « Silence. » Ça s'est arrêté maintenant. « Qu'est-ce qui s'est arrêté ? » C'était le bruit d'un téléphone qui sonne. « Ouh. » Dans l'ascenseur ? Il a hoché la tête. « J'aurais juré. » Un téléphone s'est mis à sonner. « Le voilà ! » a dit Fred. Je savais bien que je l'avais entendu. C'était une sonnerie de téléphone à l'ancienne. « Brrr, brrr, brrr. » Tinoka 3310, bien sûr. Je me suis approché de l'ascenseur pour tendre l'oreille. Aucun doute. Ça venait de l'intérieur de la cabine. « Qu'est-ce qu'il fabrique ? » Fred a encore hoché la tête. Dieu seul le sait. La sonnerie s'est interrompue et tout à coup, la porte s'est ouverte et le téléphone s'est remis à sonner. Maintenant, nous pouvions le voir. Il était par terre, au fond de la cabine, un portable moche dans un étui blanc, crasseux. L'écran clignotait avec la sonnerie. « Brrr, brrr, brrr. » « Brrr, brrr, brrr. » « Qu'est-ce qu'on fait ? » ai-je demandé à Fred. « Rien. » « Laisse-le où il est. » « Mais ça pourrait être... » « Ça ne sera rien, Linus. » « Il s'amuse avec nous, toujours. » « C'est juste un autre. » « À cet instant... » « À cet instant, toutes les lumières se sont allumées dans un éclair blanc, aveuglant. » « Et une seconde plus tard, nous avons entendu le hurlement. » « Il venait de ma chambre derrière nous. » « De Jenny. » « Je me suis élancé. » « Jenny, Jenny ! » Ma porte était à moitié ouverte. Je me suis jeté à l'intérieur et j'aperçus Bird penché sur le lit qui essaignait de maintenir Jenny en place. Elle se débattait pour lui échapper en repoussant ses mains de ses petits points. Le visage blanc et les yeux agrandis de terreur, je me suis jeté sur Bird. Je lui ai pris le coup et j'ai tiré pour le faire basculer du lit. Il s'est retourné d'un seul coup et s'il m'a me griffé comme un possédé en crachant et en grondant avec ses rugissements de bêtes malades quand Fred est apparu. a donné un coup de tête assez fort pour l'assommer. Une fois, crac ! Et une deuxième fois, crac ! Bird s'est effondré sans un cri. Nous n'avons toujours pas compris exactement comment c'est arrivé. Nous savons que Bird a réussi à ronger ses liens avec les dents parce que nous avons trouvé les restes de ceinture mâchonnée dans sa chambre mais pour la suite, nous en sommes à deviner. Nous pensons que le type à l'étage au-dessus devait surveiller Bird avec des caméras infrarouges. Il a dû le voir déchiqueter les ceintures et il a attendu qu'il soit presque libre pour distraire notre attention avec le téléphone dans l'ascenseur pour que Bird puisse se glisser dehors sans que nous en apercevions. Bien sûr, il ne pouvait pas savoir ce que Bird allait faire mais c'était assez évident qu'il allait faire quelque chose et je crois que pour lui, c'est tout ce qui compte. Du moment qu'il a quelque chose à observer, il est content. Dieu sait ce que faisait Bird en réalité et... est-ce que c'est après moi qu'il en avait ? Savait-il que Jenny était dans ma chambre ? Je ne veux même pas y penser. Jenny est à peu près remise maintenant. Elle était très secouée. Tu m'étonnes, elle a fait mourir. Plus ou moins normal quand même. Mais je suis resté avec elle pendant au moins une heure. Elle lui répétait encore et encore qu'il n'y avait plus de soucis à se faire, que Bird n'était plus là et qu'il ne reviendrait plus, qu'elle ne le reverrait jamais. Alors doucement, elle a commencé à remonter la pente. Il est parti pour de bon ? a-t-elle demandé d'une toute petite voix. J'ai répondu oui d'un signe de tête. Il est mort ? Encore un signe de tête. Est-ce que... Est-ce que Fred l'a tué ? Je n'avais pas l'intention de le tuer Linus. Je sais. J'ai pensé que je l'avais assommé, c'est tout. C'est seulement quand je l'ai traîné hors de ta chambre que j'ai vu qu'il était mort. Tu as fait ce que tu avais à faire, Fred. Il était en train de mourir de toute façon. Et ça n'a pas d'importance. Jenny n'a rien. C'est tout ce qui compte. Je suis un peu dans le brouillard maintenant. Je ne sais plus si j'ai parlé à Fred d'abord et ensuite à Jenny ou si c'était l'inverse. Tout ce dont je suis sûr c'est qu'à un moment donné j'étais assis avec Fred à la table que Jenny était dans ma chambre et que j'ai pensé brusquement que pendant toute cette histoire de dingue on n'avait ni vu ni entendu Russell. On ferait mieux d'aller voir comment il va. Et je dis à Fred je suis d'abord passé voir Jenny. Elle dormait roulée en boule installée bien tranquille dans son lit. Elle avait un doigt dans la bouche qu'elle suscoutait sans bruit. J'ai refermé la porte et je l'ai laissé dormir. Fred m'a suivi dans le couloir jusqu'à la chambre de Russell. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai encore frappé. Toujours pas de réponse. J'ai regardé Fred et l'a haussé les épaules. J'ai ouvert la porte seulement d'un centimètre. Russell ? Rien. Russell ? Le silence était assourdissant. Le cœur serré et j'ai ouvert et je suis entré. Pendant une fraction de seconde tout m'a paru normal. Les murs, le sol, le plafond, le lit et puis je l'ai vu. Il était allongé sur le lit enveloppé dans un drap rouge. Le drap était humide. L'humidité c'était du sang. Mes jambes tremblaient quand je suis allé le voir de plus près. Je me suis laissé tomber sur le lit glacé jusqu'à l'os. Mon ventre vide se contractait douloureusement. Tu sais ce que j'ai pensé à ce moment-là ? J'ai pensé, c'est ça. C'est ça qui se passe et c'est ça qui va se passer. C'est là que tu vas l'Ainus. Là, ce silence, cette immobilité, cette absence de sentiments, c'est là que tu vas. Le cœur submergé par une vague de douleur, j'ai contemplé le visage sans vie de Russell. Je n'avais encore jamais rien éprouvé de tel. Les mots ne peuvent pas décrire ça. Glacé, je regardais à travers mes larmes l'orbite vite où son œil aurait dû se trouver. Sur le drap près de sa tête, il y avait une écharpe de verre colorée. Il m'a fallu un moment pour comprendre. Russell Langzing avait sorti son œil de verre de l'arcade sourcilière. Il l'avait éclaté sur le ciment et il s'était ouvert les veines avec un tesson bleu et blanc. Maintenant, il est tard. J'ai parlé à Jenny, je lui ai dit ce qui était arrivé à Russell. Je ne lui ai pas tout raconté, mais je n'ai pas menti non plus. Je lui ai dit que Russell avait un cancer. Une fille de ma classe avait un cancer, Carly Green. Elle est morte aussi. Elle a eu une leucémie à cause de la centrale. La centrale nucléaire ? Jenny a souri. Elle n'est pas bête. Elle m'a demandé ce qui allait nous arriver, à nous. Je ne sais pas. On va mourir aussi ? Non, pas nous. Pourquoi pas ? Pour des tas de raisons. Comme quoi ? D'abord, nous, on a la force des nains. Et quoi encore ? Eh bien, pour commencer, Fred est invincible. Deuxièmement, toi, tu es trop intelligent. Et troisième, moi, je suis trop jolie. Elle a pouffé de rire. T'es même pas jolie. Jolie, c'est pour les filles. T'es dégueulasse, la Unus. Ah ouais ? Alors, je suis quoi ? Elle riait toujours. T'es plutôt moche, en fait. Coup dur pour la Unus, hein. Alors, la Unus, on est moche. Ça arrive. T'inquiète pas. Ça arrive au meilleur. Merci. Et en plus, tu pues. Ah, et toi, tu ne peux pas, tu ne pues pas peut-être. Son visage s'est attristé tout d'un coup. Oh, excuse-moi, je ne voulais pas dire. Ouais, je sais. Elle a reniflé et s'est essuyé le nez. Je me suis senti mal. Mal à cause de petites choses. Parce que ce ne sont pas les trucs vraiment sérieux qui vous font le plus de mal. Ce sont les petites choses. Des choses comme une salle de bain glacé, des draps sales et des petites scies qui doivent supporter de sentir mauvais. Jenny a levé la tête pour me regarder bien en face. Qu'est-ce qui va se passer, L'Aunus ? J'ai menti. Rien, tu vas voir, on va s'en sortir. J'ai récupéré les carnets des autres, Anja, Bird, Russell. Je me suis baladé dans leur chambre aussi. J'ai attendu que Jenny dorme et je suis allé fouiner. C'était assez glaçant et je ne me sentais pas tellement à l'aise. Mais ce n'était pas nouveau. Le carnet d'Anja est vide, pas amour, rien du tout. On dirait qu'il n'a jamais été ouvert. D'abord, j'ai trouvé ça vraiment triste de n'avoir rien à dire. Personne à qui parler, aucun secret. Nul désir de laisser quelque chose derrière soi. Et tout à coup, j'ai pensé que finalement, ce n'était peut-être pas une si mauvaise chose. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de formidable à faire partager ces pensées à quelqu'un qui n'existe pas ? Quel bien ça fait que j'en sais. En tout cas, nulle part d'utile. Sa chambre avait une odeur particulière. C'était exactement l'odeur qu'on peut s'attendre à sentir dans la chambre d'une bourge, un mélange d'opulence et de pourriture. Un peu aigre et un peu doux, comme une fleur noircie. Ou comme un billet de 50 livres qui serait resté une semaine dans la poche d'un clochard. Pas plaisant, mais pas vraiment insupportable non plus. J'ai trouvé encore des provisions là-dedans. Oh, pas grand-chose ! Deux biscuits secs sur l'oreiller, quatre tranches de bacon frit entre les pages de la Bible, un petit morceau de chocolat couvert de moisies veloutées, mais ça nous permettra de tenir encore quelques jours. Penser qu'Anja avait dissimulé tout ça ne me rend même plus furieux. À vrai dire, ça ne me fait plus rien du tout. Bah surtout, elle est morte en fait, donc dans tous les cas, tu pourras rien lui dire. La chambre de Bird était mieux rangée que celle d'Anja. Pas propre, mais ordonnée. Le genre d'ordre qui fait peur, comme s'il n'avait presque pas bougé pendant le temps qu'il avait passé là, comme s'il restait allongé sur son lit à regarder le plafond en pensant à des choses terrifiantes. Et même si cette chambre était mieux rangée que celle d'Anja, elle puait infiniment plus. Ça sentait comme un demi-siècle de transpiration et de pourriture là-dedans. En même temps, il est mort d'une infection aussi. Enfin, il était infecté donc c'est raccord. Il y avait aussi des signes qui montraient que vers la fin, Bird avait vraiment perdu les pédales. Des taches d'urine sur les murs, des merdes séchées sous le lit. J'ai pris son carnet et j'ai filé. L'écriture est très difficile à déchiffrer. Des pattes de mouche qui partent dans tous les sens, comme si Bird avait été ivre mort en permanence. En plus des comptes-rendus qu'il a gardés de nos réunions, le carnet est rempli de notes brèves non datées, étranges. Chacune occupe une seule page et je ne suis pas sûr de comprendre ce qu'elles peuvent vouloir dire. Par exemple, 10.59 A11.25 13.00B A1306 Mouvement temps perdu Philippe Sattard 99.273 7 au tapis 7 marlais 3 Flammelan ligne sanglotte nous tuera à rien Loi égale dégénérescence faiblesse Loi faiblesse La faiblesse est protégée par la loi Mais si la loi c'est la faiblesse et que la faiblesse est protégée par la loi C'est donc dire que la faiblesse c'est la loi Ouais 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 on réfléchit on réfléchit beaucoup sur ce stream 152 Départ 12 barré 61 67 8 47 fin 34 Images PJS PS Pire PS Ce qui ne veut rien dire effectivement nous sommes d'accord J'ai gardé la chambre de Russel pour la fin je n'avais aucune envie d'y entrer il était mort mais son souvenir vivait toujours et je préférais laisser ses affaires comme elles étaient mais quelque chose m'a poussé à y entrer quand même je ne sais pas ce que c'était une sorte de curiosité morbide je suppose quelque chose de plus fort que le sentiment l'air était lourd imprégné d'une odeur métallique et presque salée le silence m'a fait penser à celui des églises j'avais cette même impression tu sais l'impression que je n'aurais pas dû me retrouver là que quelque chose m'observait je suis resté au milieu de la pièce un bon moment sans bouger à regarder autour de moi en essayant de calmer ma respiration ce n'était pas facile de minuscules échardes de verres colorées étaient éparpillées près du lit luisant d'un éclat terne sous la lumière on aura dit des anguilles bleues et blanches le lit était toujours poissé de sang il y avait de vilaines traces brunes par terre là où nous avions traîné le corps il y avait aussi des choses dans cette chambre des choses dont je ne veux pas parler tout ça c'était trop j'ai pris son carnet dans la table de nuit et je l'ai rapporté dans ma chambre du coup pourquoi la musique s'est coupée pour suivre la lecture bien sûr hop je viens de finir de le lire page après page des mots des croquis des diagrammes il y a toutes sortes de choses là-dedans des réflexions des lettres des théories des équations des dessins et même des poèmes c'est incroyable beau sombre poignant complexe et d'une tristesse indescriptible je ne te montrerai rien la dernière page m'est adressée elle commence par cher Linus le reste est illisible c'est la trace laissée sur le papier par une main qui meurt je vais dormir samedi 18 mars ça ne prend pas si longtemps de retomber dans une certaine routine on fait ce qu'il faut je suppose on prend les choses comme elles viennent et c'est tout une heure après l'autre et une autre et une autre 7 heures tu te réveilles en frissonnant il fait un froid impossible trop dur de se lever tu as un sale goût dans la bouche et du plâtre sur la langue tu as mal à la tête et le nez bouché tu es fatigué tu n'as pas faim mais tu ne peux pas arrêter une seconde de penser à manger du fromage du miel de la viande bien chaude avec des légumes verts nageant dans le jus tu n'as même pas ça les légumes et l'air frais aussi tu ne peux pas t'empêcher de penser à l'air frais le vent le ciel les grands espaces les jardins les pains les haies tu fais quoi je reste au lit et je pense aux temps anciens quand j'étais enfant quand mon père était à la maison qu'il me disait des comptimes je me souviens de celle avec les colibris les crabes et les grizzlies et celle des buffles aussi et la nuit dernière j'ai réussi à me souvenir d'une autre plus longue c'est l'histoire d'une tortue j'avais commencé à y penser il y a trois jours et la nuit dernière elle m'est enfin revenue une tortue un peu snob qui s'appelait Joyce était au volant de sa très chic Rolls Royce lorsqu'une jeune huître bien mal élevée la siffla comme un galinacé Joyce de surprise en pliant sa très chic Rolls Royce une gentille tortue des Galapagos accouru en disant avez-vous une bosse ? Dame Tortue dit tout va bien merci Balthazar et notre amie lui dit je m'appelle Sophie c'est que Joyce avait un mari Balthazar qui avait la tête tout à fait tortifiée et quand la pauvre Joyce tout abasourdie devant sa Rolls complètement pliée avisa Sophie elle crut voir son Balthazar c'est un lien compliqué pour une comptine pour enfendre eux-mêmes pourtant je ne suis pas sûr ça n'a pas vraiment l'air de sonner juste ici j'ai dû tout mélanger dans mes souvenirs enfin il y a une autre une plus courte à propos d'un zèbre mais je ne m'en souviens plus du tout voilà plusieurs jours que je me creuse à la cervelle et je ne me rappelle même plus le premier mot et ça ça m'ennuie 8h la lumière revient mes souvenirs s'estompent je sors du lit déjà tout habillé et je m'enveloppe dans mes couvertures j'ai froid partout mais le pire ce sont les pieds ils sont tout le temps gelés boire des litres d'eau glacée ne doit probablement pas aider je vais à la salle de bain je me lave je passe le drap sur ma tête et j'essaie d'aller aux toilettes ça ne donne pas grand chose dans le couloir je retourne sur mes pas ça lui fraîte de la tête qui arrive en sens inverse et je vais m'asseoir dans la cuisine j'attends que l'ascenseur descende 8h45 Jenny arrive nous bavardons elle a des aftes dans la bouche et le nez qui coule son haleine a une odeur infecte la mienne aussi je suppose Fred se pointe en traînant les pieds il est torse nu et il se gratte le ventre il ne dit pas grand chose il passe une main dans les cheveux de Jenny pour les ébourrisser je lui dis que je veux le voir plus tard il dit qu'il est d'accord il boit de l'eau au robinet et retourne dans sa chambre 9h l'ascenseur descend vide 9h30 la journée se traîne je parle à Fred nous discutons pour savoir combien de temps on peut tenir sans manger aucun de nous n'est absolument certain mais nous pensons qu'on peut tenir un bon moment 10 jours 2 semaines 1 mois 10 moments qu'il y a de l'eau dit Fred l'eau c'est ça qui compte ouais t'as une idée ? une idée de quoi ? un moyen de nous sortir d'ici je le regarde et je me mets à rire merde il dit mourir vire aux larmes plus tard de retour dans ma chambre je m'allonge sur le lit et je pense aux zèbres ça devient une obsession il était une fois un zèbre non les zèbres sont non j'essaie d'imaginer la bouche de mon père en train de réciter les vers espérant que ça donnera un coup de pouce à ma mémoire je vois ses lèvres ses dents sa moustache de rue mais je n'entends pas les mots et maintenant je ne me rappelle même plus à quoi ressemblait le reste de son visage je ne sais même plus à quoi ressemblait ma mère mais non une minute la voilà je la vois maintenant nous marchons tous les deux dans la rue il y a longtemps il y a des travaux de l'autre côté de la rue une maison en construction ou quelque chose comme ça j'entends les camions et les tombereaux j'entends des perceuses le fracas des marteaux-piqueurs des appels parce que c'est l'heure de la pause pour le thé la route est couverte d'une boue séchée qui garde l'empreinte des pneus de camion c'est agréable de donner des coups de pied dans la boue séchée et de la voir se craqueler en éclats bien durs ma mère me tire par la main reste sur le trottoir s'il te plaît je me dégage et je choute encore un beau rectangle de boue séchée s'envole en travers de la chaussée l'anus en bas de la rue nous croisons un ouvrier qui monte vers nous il travaille sur le chantier il a une besace, un casque, une cigarette des grosses chaussures à boufférer et un gilet sur son torse bronzé il porte un bracelet au poignet un serpent d'argent il s'efface pour nous laisser passer les yeux sombres un petit salut de la tête indifférent il continue son chemin je me retourne pour le regarder je me demande ce qu'il est il ressemble aux indiens hors la loi des albums de mon père hyper vieux bleu le Cherokee ou l'Apache oui l'Apache plutôt le Renégat qui s'est enfui seul dans les collines ne descendant plus que pour des rares virées vols et pillages et qui ne s'est jamais laissé attraper par aucun de ses poursuivants on ne me regarde pas les gens comme ça dit ma mère c'est impoli mais c'est toi pardon mais c'est toi certainement pas si, tu le regardais aussi je t'ai vu ne sois donc pas stupide allez, viens nous passons le coin de la rue et nous nous engageons dans la rue qui descend il est méchant ? je demande qui ? le monsieur est là le monsieur avec un casque c'est juste un ouvrier du bâtiment il construit des maisons il habite où ? je n'en sais rien donne-moi la main on traverse je ne veux pas avoir un casque donne-moi la main nous traversons comment ça s'appelle maman ? sur son bras quoi donc ? fais attention il y a une crotte de chien ne marche pas dedans le mais fais donc attention regarde où tu mets les pieds maintenant je sautille en écrivant des cercles avec mon bras libre sur le bras le monsieur avait un serpent un tatouage non ? mais quoi alors ? comme une bague du sela sur son poignet une bague ? oh ! un bracelet main dans la main nous nous arrêtons un moment devant le kiosque du marchand de journaux il n'y a pas beaucoup de voitures mais ma mère fait les choses comme il faut elle regarde à droite elle regarde à gauche puis elle regarde encore à droite avant d'avancer et non on ne court pas et de traverser la rue et moi je peux avoir un bracelet serpent ? non c'est un enferme l'anus n'aura pas de serpent lundi 19 mars la nuit dernière j'ai cru que j'avais la grippe ou quelque chose de ce genre je me suis réveillé tôt et je me sentais vraiment mal j'avais l'estomac noué et mal au coeur une migraine épouvantable et tout mon corps me faisait mal mes jambes mes bras ma poitrine et même mes yeux j'avais des élancements partout et le nez tellement bouché que je n'arrivais plus à respirer mais au bout d'une heure à peu près j'ai commencé à me sentir mieux c'est vraiment étrange je suppose que c'est simplement un manque d'énergie rien pour se nourrir pas d'énergie pas d'énergie et ça ne va pas ça va mal j'ai cherché des insectes des cafards c'est bon des cafards des mouches des araignées n'importe quoi oui je sais les araignées ne sont pas des insectes je ne suis pas un crétin quand même mais tu vois ce que je veux dire je cherche des bestioles qui rampent et qui volent des invertébrés des petites bêtes sur pattes bien croquantes j'ai regardé partout derrière la cuisinière en dessous le long des murs dans tous les coins et recoins je n'ai rien trouvé rien du tout pas même une carcasse de mousse séchée où sont passées les bestioles quand on a besoin d'elles la perspective de notre évasion s'éloigne vers un temps indéterminé on dirait je n'y pense même plus pourquoi faire je ne veux pas me faire gazer je ne veux pas être trempé je ne veux pas qu'on me bombarde de bruit à m'en rendre sourd tout ce que je veux la plupart du temps c'est dormir je me demande ce qu'il a fait des cadavres Anja Bird Russell le chien qu'est-ce qu'il en a fait de tous ces corps il les a enterrés brûlés découpés en morceaux emballés dans des sacs poubelles et balancés dans une rivière il les a peut-être mangés ce serait quelque chose ça n'est pas vrai une autre chose que je voudrais savoir c'est à quoi il ressemble quelle est son apparence physique je ne me souviens pas mon souvenir de lui ne me sert à rien tout ce dont je me souviens c'est d'un aveugle inimperméable et je ne sais pas ce qu'il est il n'y a pas longtemps j'ai relu la description que Russell a noté dans son carnet âge moyen cheveux foncés pas loin de 1m75 bien bâti pas trop musclé des mains fortes rasées de près des lunettes légèrement teintées costume anthracite chemise blanche cravate bordeaux bocassin noir chaussette bordeaux c'est une bonne description mais pour moi elle n'évoque rien ce n'est pas comme ça que je que je le vois pendant un moment j'étais gêné pourquoi je devais m'en faire une image différente pourquoi rejeter ce qu'était très probablement la vérité mais ensuite j'ai pensé pourquoi pas je peux faire ce que je veux alors voilà comment moi je le vois petit court sur pattes environ 40 ans il portait des lunettes à monture en plastique dont les verres sont tachés de marques de doigts des marques grasses ses lunettes le repombe tout le temps sur le nez il est obligé de les remonter de la main il se mord la lève supérieure son teint est pâle et cireux il a une petite bouche enfantine un nez qui n'a rien de remarquable et de petites oreilles arrondies ses cheveux sont brun marron précisément de la couleur de la merde il se fait une raie sur le côté il croit qu'il a l'air élégant mais ce n'est pas vrai du tout ses vêtements il porte des chemises en nylon couleur pastel avec les poignées toujours bien boutonnées pas de cravate mais un pantalon de costume des mocassins et un anorak à fermeture éclair acheté dans un supermarché pour petit budget genre Lidl ou Primark ça vous plaît comme ça monsieur monstre est-ce que je brûle ? non ? bon je vais vous dire un truc ça c'est l'image que moi j'ai de vous et c'est la seule qui compte ce que vous en pensez ça n'a aucune importance tout ce qui compte c'est moi parce que je suis tout ce qui reste rien d'autre n'intervient là-dedans c'est moi et moi seul ce que j'imagine ce que je vois ce que je pense vous n'y pouvez rien il n'y a rien à y chercher compris ce que je vois c'est ce que vous êtes c'est marrant comment genre dès que quelqu'un c'est un connard ou autre ou un abruti ou quelqu'un de méchant ou de cruel on s'imagine toujours genre comme quelqu'un qui n'est pas beau physiquement genre qui est repoussant alors que ça se trouve c'est un putain de beau gosse le méchant qui les torture depuis le début et qu'à l'inverse Fred il est moche mais non Fred il est normal mais enfin non Fred il est moche mais c'est quelqu'un de bien tu vois du coup c'est compliqué enfin c'est compliqué mais c'est marrant mercredi 21 mars la lumière s'allume l'ascenseur vide descend la journée se passe l'ascenseur vide remonte les lumières s'éteignent jamais à aucun moment de ma vie je n'ai ressenti l'impression que j'étais chez moi quelque part à la maison au lycée dans la rue partout où je me trouvais ce n'était jamais vraiment ça la rue n'était pas trop mal le temps que ça a duré mais ce n'était pas réellement pour moi non plus je ne me suis pas fait pour vivre dehors pendant un moment j'ai réussi à passer entre les gouttes mais la rue aurait forcément fini par m'avoir un jour ou l'autre chez moi ça a toujours été compliqué même quand j'étais petit même quand ma mère était encore là je n'étais pas vraiment heureux à la maison et la pension c'était pire surtout quand mon père s'est mis à faire fortune les garçons ordinaires ne me supportaient pas parce qu'ils pensaient que j'étais devenu riche et les riches ne me supportaient pas non plus parce qu'ils pensaient que j'étais vulgaire je n'ai jamais su où était ma place et maintenant je suis ici coincé entre les murs blancs de ce bunker dans le froid et tu sais quoi j'ai enfin l'impression que je sais ce que c'est d'avoir trouvé sa place alors des nouveaux dans le bunker oui du coup il y a eu plein de nouveautés incroyables qui se sont passées le temps de téléfaire ton footing du coup pour résumer on n'est pas sûr mais il y a très probablement Bird qui a tué Anja dans la nuit du coup elle a disparu Anja après ensuite Bird a essayé de tuer Jenny la petite fille tu sais Bird celui qui s'était fait mort par un chien il a essayé de tuer Jenny la petite fille et ils sont arrivés avec Fred et ils l'ont empêché et quand Fred il a mis un coup de tête pour l'empêcher de s'en prendre à Jenny et bien ça l'a tué du coup il est mort et Russell celui qui avait un cancer il s'est suicidé du coup pour l'instant ils sont plus que 3 il reste Fred Jenny et notre héros et Linus qui sont encore en vie et bah là ils ont toujours pas de manger ils ont toujours pas de nourriture ils sont toujours dans les mêmes conditions précaires enfin en tout cas plus précaires que ce qu'ils étaient au début du coup c'est un peu le caca pour eux actuellement je sais pas comment ça va finir nous restons ensemble presque tout le temps maintenant nous avons déménagé toutes les couvertures et tous nos matelas dans ma chambre avec les draps et tout je ne sais pas si c'est vraiment mais au moins ça nous donne l'impression d'avoir un peu plus chaud toute la journée nous restons couchés blottis dans cette pièce sans bouger beaucoup nous économisons l'énergie nous économisons la chaleur nous survivons nous avons tous la peau jaune et ridée nos muscles fondus ils ressemblent la décorde nous avons froid tout le temps nous aurons dû prendre les vêtements des autres ça ne pouvait pas les déranger les morts n'ont pas besoin d'habit de temps en temps quand nous n'avons pas trop froid nous parlons ça fait passer le temps Fred on aurait dû garder le chien moi quoi ? le chien le Doberman on aurait dû la garder on l'aurait mis au frigo si on l'avait gardé on serait en train de se gaver de chien rôti en ce moment moi le regardons de travers Fred laisse tomber quoi ? je suis en train de me dire que tu ne boufferais pas un bon gigot de chien grillé si t'en avais un sous le lait non mais c'est pareil que de bouffer n'importe quoi du poulet de la vache du cochon tout ça c'est de la viande de la chair de la bouffe de l'énergie tout ça c'est pareil il sourit on aurait dû garder Bird et les autres aussi Bird nous aurait fait des mois à lui tout seul moi surriant tu es un animal Fred on est tous des animaux moi je... Jenny moi je ne suis pas un animal Fred doucement si tu en es un non je n'en suis pas si non si Jenny rit et donne une tape sur le bras de Fred il crie en se tenant les bras comme si elle l'avait blessé il tombe à la renverse et il se roule par terre comme au théâtre en se tordant de douleur nous le regardons faire un moment à la fin il s'arrête sourit et reste là sans bouger sur le sol en ciment pendant un moment nous ne disons plus rien et plus tard Jenny à moi à vos basses tu as peur ? je ne sais pas je suppose ouais Jenny à Fred tu as peur toi ? non pourquoi ? moi il est trop bête Fred qui me jette un regard noir t'as de la veine que j'ai pas envie de me lever ah ouais ? tu veux savoir pourquoi j'ai pas peur ? pas vraiment je vais te dire pourquoi il se redresse j'ai déjà vu des endroits bien pires qu'ici je m'en suis toujours sorti et je vais m'en sortir cette fois aussi comme les autres fois des endroits comme quoi ? crois-moi tu veux pas le savoir Jenny à Fred c'est quoi l'endroit le plus effrayant que tu aies connu ? Fred il sourit à nouveau et bien il y a cette histoire c'est le moment un peu histoire dans l'histoire incroyable j'étais avec des amis à la campagne quelque part je ne sais plus où c'était peut-être quelque part au Pays de Galles ou alors en Cornwall enfin ce genre là quoi et alors on habitait ce vieux cottage en pierre au milieu de nulle part et une nuit j'étais dans mon lit je dormais tranquillement et je me souviens que d'un truc brusquement je me suis réveillé et j'ai vu un vampire assis au pied de mon lit un vampire ? il était là et voilà il me regardait moi et c'était lequel ? quoi ? c'était lequel des Hollywood Vampires ? Alice Cooper ? ou alors Mikey Dolenz ? celui qui porte toujours un chapeau ? Fred qui éclate de rire alors ça ça foutrait vraiment la trouille mon vieux bien sûr Jenny n'a pas compris elle n'a jamais entendu parler des Hollywood Vampires il faut que je lui explique qui ils sont un cercle privé qui réunissait des stars du rock pour des soirées d'enfer dans les années 1970 et aussi que j'explique comment je les connais mon père est fan de Mickey Dolenz Mickey Dolenz et de son groupe les Monkeys il a tous leurs disques une fois que tout a été expliqué la blague des Vampires Vampires n'est plus tellement drôle oui comme à chaque fois que tu expliques une blague quoi c'est la base ne pas expliquer sa blague c'est à dire non 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 mais s'inquiétez pas on passe à autre chose alors nous parlons d'autre chose et le temps passe samedi c'est trop fatiguant d'écrire trop déprimant c'est déjà assez dur de se sentir comme je me sens sans avoir à le raconter et à l'écrire je vais juste dire une en plus chose j'en ai marre d'avoir faim je ne souffre plus vraiment ce n'est plus une douleur violente en fait la douleur physique ne mérite même plus qu'on la mentionne mais elle est quand même là profondément enfouie comme un verre qui ronge je la hais c'est une impression difficile à décrire il n'y a qu'à penser à ce que ça fait de ne pas manger pendant un temps le vide le creux dans l'estomac l'arrière de la gorge sec creux il n'y a qu'à s'imaginer en train de rétrécir et à multiplier cette impression désagréable par sang je ne crois pas que nous allons pouvoir tenir comme ça encore très longtemps je pense à toi à toi et à vous je pense à toi si satisfait de n'être nulle part de ne rien faire existant lisant ce journal me tuant je ne vais jamais sortir d'ici jamais te brûler j'admets ce que tu es je pense à vous tout ce que vous voudrez tout ce que vous voudrez promesses un corps l'air la nourriture l'eau le sang l'éternité pensez-y dimanche j'ai mangé des pages de la bible c'était une pure idiocy le papier n'est pas comestible du coup effectivement c'est pas ouf je les ai détachées déchirées en mince ruban je les ai mastiquées et avalées elles avaient le goût du papier et un peu de l'encre aussi pas le meilleur goût au monde mais dès que le papier est arrivé dans mon estomac j'ai senti la faim exploser c'était incroyable j'ai commencé à m'empiffrer de papier toujours plus de papier en me fourrant les pages entières dans la bouche deux, trois jusqu'à quatre à la fois et c'est là que les crampes ont commencé les crampes d'estomac Dieu que ça faisait mal j'ai cru que j'allais mourir j'ai passé le reste de la journée à souffrir vomissement d'arrêt vomissement le bon conseil du jour quand vous mourrez de faim surtout évitez de manger la bible et ben écoute merci Linus pour ce conseil des plus avisés j'y penserais ne pas manger du papier qui n'est pas comestible en cas de en cas de fin de ma part lundi 8h les lumières s'allument 9h l'ascenseur descend j'en ai tellement pris la bitube je n'ai pas besoin de regarder l'horloge l'heure a pris racine dans mon corps la stérilité brutale des lumières branlances le clic silencieux et 60 minutes plus tard le bruit métallique de l'ascenseur aussi fiable que le lever du soleil alors quand l'ascenseur n'est pas descendu ce matin j'ai eu l'impression que c'était la fin du monde imagine un peu ce que ça ferait si le soleil ne se levait pas imagine nous nous sommes retrouvés tous les trois dans le couloir c'est peut-être l'horloge qui déconne a dit Fred c'est l'ascenseur l'horloge il savait très bien ce que je voulais dire nous avons regardé la porte fermée son éclat mat l'éclat du métal massif il est peut-être en panne a dit Jenny les ascenseurs ça tombe tout le temps en panne mon papa est resté coincé une fois il a fallu attendre les pompiers je ne crois pas qu'il va appeler les pompiers ai-je dit qu'est-ce que tu en penses Fred il est en panne et comment je le saurais nom de dieu nous sommes restés là encore un bon moment à regarder la porte fermée en faisant de temps en temps un petit commentaire il va peut-être descendre plus tard ouais sans doute et ça n'a pas tellement d'importance de toute façon non c'est vrai que de toute façon l'ascenseur ça fait un bon bout de temps qu'il ne leur apporte plus rien donc c'est pas très grave si s'il ne leur apporte enfin s'il ne descend pas parce que de toute façon il est vide à chaque fois dans certains coins d'Afrique ils ont une approche similaire pour tromper la faim ils font des galettes de terre semi-cuites quand ils n'ont rien à manger mais ils sont pareils derrière genre des grosses crampes d'estomac et tout ça fait pareil ou pas genre est-ce que aussi ils ont comme l'anus où après du coup ils vomissent ils vomissent en masse et ils ne sont pas bien parce qu'ils ont mangé quelque chose que leur corps ne peut pas digérer mais bien sûr ça a beaucoup d'importance l'ascenseur pourrait être en panne et ça voudrait dire quelque chose même si nous ne savons pas quoi mais ça peut aussi simplement signifier qu'il continue à jouer à ces petits jeux idiots histoire de nous donner un sujet de réflexion de nous secouer un peu je ne vois pas à quoi ça l'avance je veux dire que si on compare à ce qu'il a fait avant et ce qu'il pourrait encore faire c'est un genre de jeu carrément merdeux ça ne vaut même pas la peine d'y jouer d'un autre côté et c'est là que c'est vraiment important ça peut signifier qu'il n'est plus là-haut il est peut-être parti il a pu en avoir marre et s'en aller ou alors il pourrait être malade ou faire semblant oui ça le ressemble déjà plus ça c'est un bon jeu ne plus bouger faire le mort il nous fait croire qu'il est parti et au moment où on tente quelque chose boum haha je vous avais bien eu très très drôle il faut que je réfléchisse à tout ça il faudra qu'on en discute mais d'abord j'ai besoin de dormir toute cette activité m'a fatigué rester debout marcher parler écrire je suis épuisé ça ne doit pas faire du bien où ça passe mais ça trompe la fin momentanément oui à vrai c'est sûr ça peut permettre en bref genre là on en parle mais quand tu es vraiment en train de mourir de faim frère je boufferais du gazon j'ai dormi quelques heures je crois que je ne rêve plus désormais ou alors je ne m'en souviens pas il est à peu près 10h du soir l'ascenseur n'est pas descendu j'ai tellement froid je crois que mon sang a gelé nous avons parlé des différentes possibilités qu'est-ce que ça veut dire pour nous si l'ascenseur est cassé qu'est-ce que ça veut dire s'il ne l'est pas qu'est-ce que ça veut dire s'il est parti qu'est-ce que ça veut dire s'il fait semblant tout ça faisait beaucoup de sujets de discussion les options les risques les conséquences possibles les espoirs les peurs les peut-être l'optimisme le pessimisme le on ne s'excite pas trop tisme c'était très dur parce que nous sommes tous à moitié morts et incapables de garder la tête claire parce qu'il faut bien supposer qu'il est sans doute encore là-haut à nous épier et à nous écouter au début nous nous sommes servis de nos stylos et de nos carnets mais c'était si lent si frustrant et si fatigant qu'à la fin nous avons laissé tomber alors nous avons fabriqué une tente avec nos draps et nous avons chuchoté dessous il y avait un risque qu'il décide de nous gazer ou de nous doucher ou de nous rendre sourds mais c'était un risque qu'il valait la peine d'être pris il n'est rien arrivé nous avons parlé de tout en passant de l'optimisme au pessimisme et retour finalement nous avons opté pour quelque chose entre les deux nous allons attendre au début Fred était contre il voulait savoir si il est encore là d'une façon ou d'une autre tout de suite s'il est parti on peut agir agir maintenant on n'a pas le temps d'attendre mais s'il est encore là et qu'est-ce qu'on a à perdre nos vies j'ai pensé bon j'ai dit attendons encore un jour mais pourquoi il faut jouer là où on est les meilleurs on est tous fatigués à moitié mort de faim de froid d'épuisement nous n'avons plus les idées claires la seule chose que nous sachions encore bien faire c'est attendre nous venons de passer deux mois à ne rien faire pour ça nous sommes très bons pas lui il faut utiliser les armes qu'on a et après après on fait quelque chose Fred m'a regardé il luttait pour garder les yeux ouverts bon d'accord a-t-il fini par dire nous nous sommes tous les deux tournés vers Jenny pour vérifier qu'elle n'avait pas d'objection mais elle dormait déjà maintenant je suis seul avec toi j'écoute le bourdonnement des murs et je commence à douter moi-même j'ai envie de te dire quelque chose mais il vaut mieux que je m'abstienne disons que je commence à entrevoir la fin de quelque chose la fin d'une perspective de doute et ça n'annonce rien de bon et surtout si la fin c'est la mort c'est sûr je voudrais tellement avoir quelque chose à lire par la bible je ne peux pas lire ça n'importe quoi ferait l'affaire n'importe quoi pour me changer les idées un dictionnaire ça serait bien si j'avais le choix entre un gâteau au chocolat et un dictionnaire bon évidemment je prendrais le gâteau mais quand même il faudrait que je réfléchisse en fait non j'échangerais 1000 dictionnaires contre un seul morceau de gâteau rassis mais quand même j'aimerais avoir un dictionnaire un dictionnaire contient tous les livres jamais écrits tous les livres qui seront écrits un jour c'est quelque chose comme ça non évidemment les mots ne sont pas dans le bon ordre mais quand même et tu sais ce que j'aimerais encore une carte du monde je vais épingler au mur et je serai tout localisé je serai là moi aussi sur le mur bon maintenant j'avais les pensées aux zèbres le gazon il faut éviter tu peux y trouver de la ciguée et puis c'est pas tant le gazon est rare aussi en Afrique c'est vrai j'avais je parlais d'un point de vue d'européen qu'en Europe c'est facile de bouffer du gazon mais effectivement en Afrique bon malheureusement ils n'ont pas trop de gazon c'est sûr c'est quoi de la ciguée par contre je ne connais pas les lumières sont éteintes je ne sais pas quelle heure il est l'horloge est arrêtée il est 11h35 pour toujours j'écris à la lueur d'un feu maintenant nous la voyons vraiment se réduire la perspective de doute j'étais dans la cuisine quand c'est arrivé Jenny dormait Fred se trouvait dans la salle de bain je venais de me passer de l'eau sur la figure et j'examinais mon reflet à la surface polie de l'évier j'essayais de me convaincre que non je n'avais pas vraiment cette tête là que le problème c'était la médiocrité c'est ce mot là qui surgit dans ma tête médiocrité de l'acier poli en guise de miroir et pas ma tête enfin je me racontais vraiment des sornettes des sornettes ? la médiocrité ? mais qu'est-ce qui m'arrive ? je me demande bien pourquoi je me mets à parler comme un personnage de Dickens je suis peut-être en train de devenir Oliver Twist poussé au désespoir par la faim et rendu téméraire par l'excès de misère s'il vous plaît monsieur j'en voudrais encore bref voilà j'étais penché sur l'évier tout était aussi morne que d'habitude et silencieux comme la mort ennuyeux sans air blanc plat et brusquement j'ai senti quelque chose je ne savais pas ce que c'était une vibration peut-être un changement de tonalité ou de pression quelque chose de différent dans le rythme secret du bunker je ne sais pas enfin ça n'a pas duré longtemps une seconde deux secondes tout au plus et puis le silence est tombé le silence absolu au début il a semblé assourdissant et puis ça s'est calmé je le jure j'ai entendu mon sang se figer le bourdonnement avait cessé c'est ça qui s'est passé le bourdonnement qui faisait vibrer les murs fini disparu plus d'électricité j'ai pensé merde s'il n'y a plus d'électricité et là les lumières se sont éteintes la cuisine était complètement dans le noir pas la moindre lueur j'étais aveugle je suis resté les yeux grands ouverts dans l'obscurité une image m'est venue de mon propre réveil dans le bunker je me suis revu sortant du lit à tâtons essayant de trouver mon chemin jusqu'à la porte jusqu'au couloir mort de trouille tâtons les murs tapons du pied terrifié par l'obscurité terrifié parce que je ne voyais pas pas de cadran de réveil pas de ciel pas de bruit je ne distinguais même pas mes mains il n'y avait que le noir compact et ce bourdonnement sourd enfui très loin dans les épaisseurs du mur et maintenant même le bourdonnement a disparu être rien exister dans le rien on n'aurait pas dû attendre j'ai parlé tout fort ma voix résonnait tout fort ma voix résonnait comme une corne de brume et merde ce que j'ai fait après c'est sûrement la chose la plus bête que j'ai fait de toute ma vie je suis resté un moment planté là à écouter les cris distants de Fred qui était toujours dans la salle de bain hé oh qu'est-ce qui se passe il n'y a plus de lumière hé Linus Linus je me suis aperçu que je mourrais de soif je ne sais pas pourquoi c'était peut-être l'adrénaline qui épuisait mes pauvres réserves enfin je n'en sais rien tout ce que je savais c'est que j'avais besoin de boire-la tout de suite sans réfléchir j'ai ouvert le robinet et j'ai commencé à fourrager partout à la recherche d'une tasse en laissant l'eau couler je ne trouvais pas de tasse j'ai tâtonné partout l'égouttoir le plan de travail j'ai ouvert la porte du placard je commençais à paniquer tu vois comment l'obscurité peut nous faire paniquer à propos de trois fois rien c'est mon excuse je paniquais je ne réfléchissais pas mais m'a rencontré des tas de choses dans le placard des assiettes et des bols mais pas de tasse pendant tout ce temps l'eau coulait à flot elle éclabussait tout avant de disparaître dans le trou de vidange et puis trois choses sont arrivées en même temps mes mains se sont refermées sur une tasse une pensée m'a enfin traversé l'esprit il faut économiser l'eau le robinet s'est mis à crachoter il a lâché encore quelques gouttes et c'était fini plus d'électricité plus de pression dans les robinets plus d'eau merde plus d'eau j'ai lâché la tasse cherché frénétiquement le bouchon de l'évier mis ma paume pour boucher le trou trouver le bouchon perdu le bouchon et quand je finis par le mettre en place il ne restait plus une goutte d'eau et le robinet s'était taré il était silencieux fini gargouillement et sifflement plus rien j'ai gémi j'ai essuyé ma main sur ma chemise et je l'ai posé à plat au fond de l'évier espérant trouver une petite flaque s'il vous plaît il y avait juste de quoi m'humidifier la paume j'ai besoin de me reposer la suite à plus tard ah ok je ne savais pas du tout et du coup c'est dans les plantes qu'on peut enfin c'est dans le gazon qu'on peut trouver en France donc pas du tout plus tard alors là je suis dans la cuisine pétrifié comme un crétin et je n'y crois même pas à l'autre bout du bunker j'entends Fred qui essaie de tirer la chasse d'eau pendant un instant ça me fait sourire il fait toujours ça il appuie 20 fois de suite sur la poignée mais cette fois le son n'est pas le même ça sonne le creux et le vide plus d'eau oh non Fred je hurle ne tire pas la chasse d'eau Fred mais avec tous ses efforts pour essayer de la tirer cette chasse il ne peut pas m'entendre je fonce au pas de course à travers la cuisine dans l'obscurité et je fonce droit dans la porte crac je ne prends que vaguement conscience du choc initial le bruit de quelque chose qui explose un choc sourd et pendant une infime fraction de seconde je pense ça va c'est rien je me suis pris la porte c'est tout c'est pas grave et puis la vérité s'impose à moi comme un coup d'autonnerre aveuglant qui me fond le crâne et je fais quelques pas de côté en titubant comme un ivrogne et je tombe par terre les mains sur mon nez fracturé en gémissant comme un bébé putain ça fait mal ma tête est en feu mon nez ma bouche mes dents le sang coule chaud il se mêle aux larmes sur mon visade Fred je hurle encore à travers mes lèvres ensanglantés et je tombe dans les pommes quand je me réveille Fred est penché sur moi avec un briquet à la main allumé et Jenny derrière lui les ombres de la petite flamme leur donnent des têtes de détrousseurs de cadavres mais qu'est-ce que tu fous là demande Fred je saigne alors voilà il reste environ un millimètre d'eau dans l'évier rien à manger le système de plomberie est mort pas de lumière pas de chaleur non non ce n'est pas vrai nous avons un peu de chaleur nous avons fait du feu dans ma chambre tu l'entends qui crépite on brûle du bois les pieds de table le papier c'est bon et c'est chaud et ça nous donne aussi assez de lumière pour voir ce qu'on a besoin de voir bon alors maintenant on peut faire quelque chose m'a demandé Fred on ne sait toujours pas si il est parti mais évidemment qu'il est parti merde le générateur est mort l'ascenseur s'est arrêté on a fait du feu il ne nous laisserait jamais faire un feu qu'est-ce que tu crois s'il était encore là il y a longtemps qu'il l'aurait éteint pas nécessairement il pourrait Fred fait claquer sa main par terre fort il est parti l'inus il a foutu le camp merde mon vieux c'est quoi ton problème il est parti pourquoi tu refuses de le voir je regarde Fred je ne sais pas j'ai peur je suppose il loche la tête furieux triste gentil il n'y a plus qu'une raison d'avoir peur maintenant il est parti ouais tu peux le croire il a foutu le camp on est seul plus personne ne nous surveille maintenant tout ce qu'il reste à nous faire c'est sortir d'ici tout ce qu'il nous reste à faire c'est sortir d'ici c'était il y a quelques heures ou peut-être plus de quelques heures peut-être un jour deux jours qui sait je crois que Fred a raison je crois qu'il est parti nous avons tripoté les caméras nous y avons mis le feu nous avons craché dessus aucune réaction il est parti je ne sais même pas pourquoi j'ai eu tant de mal à l'accepter je suis peut-être en train de devenir fou complètement barré je ne veux peut-être pas partir je me suis tellement habitué à être enfermé dans ce trou que l'idée d'en sortir est encore plus effrayante que l'idée de mourir peut-être c'est autre chose en tout cas il est parti mort c'est possible un accident de voiture une maladie un coup de malchance ça peut être n'importe quoi il est tombé dans les escaliers il s'est étouffé avec une arête il était ivre il a fait une chute et il s'est brisé le cou il s'est collé le doigt dans une prise et s'électrocuté tout ça peut arriver n'est-ce pas les gens meurent et il ne se passe rien je veux dire il y a peu de chance qu'il ait beaucoup d'amis pas vrai il ne va pas manquer à personne personne ne va essayer de venir lui rendre visite et je ne sais même pas où nous sommes mais c'est forcément dans un coin isolé il pourrait très bien être là-haut mort comme une bûche et personne ne s'en apercevrait pas avant des années en tout cas ou alors j'avais peut-être raison il n'est peut-être pas mort mais simplement parti il en a eu marre de toute cette histoire ça n'amusait plus alors il a pris sa voiture et il allait créer un autre petit enfer ailleurs c'est possible et ça n'a aucune importance voilà des heures des jours que nous essayons de sortir d'ici et nous n'avons pas avancé d'un pouce nous avons cogné sur des trucs brûlé des trucs déchiré des trucs pris n'importe quoi en guise de marteau pour défoncer des trucs hurlé sur des trucs rien nulle part nous sommes assis autour du feu pour discuter de la situation rien nous avons mis le feu à la cuisine aucun résultat pire qu'aucun résultat nous avons oublié le frigo je n'y crois pas nous avons oublié la glace qui était dans le frigo nous avons mis le feu à la cuisine Dieu sait pourquoi sur le coup ça semble être une bonne idée nous avons fait y griller nous-mêmes en cours de route et tout ce que nous avons obtenu c'était de détruire la cuisine avec la glace et tout on a eu chaud on a transpiré avec la gorge sèche et la fatigue et la soif il nous reste une demi-tasse d'eau pas de jour pas de nuit pas de date seulement des moments de sommeil et des moments sans sommeil il n'y a plus du tout d'eau nous léchons la condensation sur les murs Fred cogne sur la porte de l'ascenseur avec tout ce qu'il a sous la main des casseroles des pieds de chaise des morceaux de la cuisinière quand son outil casse il en trouve un autre la porte est à peine égratinée Fred s'essuie la peau avec un chiffon et il suce la transpiration sur le chiffon c'est du sel je dis du sel et pas d'autres trucs pas bon du sel je ne peux plus articuler normalement les mots sortent en bouillie on dirait moi à la fin de la lecture MDR Fred renifle et se frotte le cou il a les lèvres bleues il y a une bouteille de produit nettoyant dans la salle de bain dit-il de l'eau de Javel c'est liquide c'est peut-être pas si mal on pourrait faire quelque chose c'est de l'eau de Javel ça te tuerait il hausse les épaules Jenny reste de coucher elle ne bouge plus sa peau est grise comme de la cendre avec des marbrures je regarde le feu je pense aux aèbres peut pas me lever attends est-ce qu'elle est mort Jenny du coup peut pas me lever peut pas marcher peut pas parler parce qu'elle est grise attends mais ça se trouve elle est mort Jenny mince bon on verra après peut pas me lever peut pas marcher peut pas parler bouche pu langue énorme comme une montagne hébété Fred arrêté de cogner assis par terre en tailleur tête baissée comme un boudin en loque la peau sur les os les yeux enfoncés au fond des orbites ça fait mal de pisser fait mal de boire l'urine tout fait mal montagne rayure gelée montagne zèbre le zèbre de papa en haut de la montagne il y avait un zèbre qui buvait du champagne en faisant de l'algebra son amie Chantal n'avait pas de chaussures elle n'avait pas de rayures parce que c'était un cheval hé papa écoute c'est pas ce que je voulais dire tu sais je ne voulais pas te faire mal d'accord pardon Fred est mort il est allé dans la salle de bain et il a bu l'eau de Javel il a hurlé une heure et s'il m'a toussé du sang et il est mort terrible pas de mots il peut pas enlever son corps de la salle de bain trop lourd pas d'importance on n'y va pas Jenny j'ai eu une espèce de vision encore une je l'ai vue elle est allongée par terre à côté de moi le feu va s'éteindre je n'arrive pas à me lever pour remettre du bois je pourrais te brûler maintenant je pourrais te brûler maintenant je l'ai vue il y a longtemps elle regardait le plafond qui est celle pas encore morte des yeux bruns lumineux des cheveux brillants et doux une petite bouche pleine de questions il est méchant hein elle regarde le plafond vous êtes un homme méchant monsieur un homme très méchant ce n'est plus qu'une plume des eaux longtemps des jours très loin de tout flottant triste et froid je voudrais que tout soit différent je voudrais être à la maison je voudrais que papa soit assis dans son fauteuil avec une cigarette et un verre de cognac avec un album des cow-boys de Wild West sur les genoux et ma mère dans la cuisine et les monkeys sur la stéro en fond sonore je voudrais être sur le petit le petit qui se tient à la coudoir comme un minuscule fantôme en pyjama de pilou bleu qui sent l'orange pressée et la peau propre je voudrais être là à pencher la tête pour regarder les illustrations de l'album des images des cow-boys Buffalo Bill Wild Bill Hickok Wyatt Earp Frank et Jesse James Davy Croquette il a un chien sur la tête mon père me regarde puis il regarde l'image de ce beau trappeur en pantalon de dain son chapeau en queue de raton laveur sur le crâne c'est Davy Croquette Croquette il est né sur une montagne de Ténès l'état le plus vert au pays de la liberté et comme il grandissait dans les bois il connaissait chaque arbre à trois ans il avait déjà prévoisé un ours Davy Davy Croquette le roi de la frontière sauvage château de mon père à voix basse je pose mon doigt sur les chapeaux de Davy Croquette il a un chien sur la tête non c'est un raton laveur un raton laveur chien, raton laveur c'est un peu comme un chien où ça chien ? mais c'est pas un chien l'Ainus c'est un raton laveur un bonnet en fourrure de raton laveur tu vois sa queue rayée ? il devait être déjà couché dit ma mère qui nous a rejoint chien, raton laveur je dis ours, renard mon père soupire sirote son cognac tourne la page allons-toi dit ma mère au lit Jenny meurt dans mes bras s'endort ne se réveille pas mes larmes ont le goût du sang des jours sans lumière des heures des jours sans lumière chair et sang viande boire c'est tout rien d'autre c'est ça c'est pareil poulet, vache, cochon égale 3 c'est de la viande la chair bouffe l'énergie tout c'est pareil un mal, un bien nous sommes que des animaux des animaux viande à boire des liquides yeux pardon j'ai tellement mal écorché à sec s'il te plaît pardonne-moi plus de larmes trop longtemps malade m'en fout la lumière le tunnel non voilà ce que je sais ça ne fait plus mal voilà ce que c'est ça ne fait plus mal 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 ça ne fait plus mal c'est ça ne fait plus mal